Salut, c'est Claude Marion, auteur de En marge, je suis Daniel Coversano et désormais auteur de L'Anti-humaniste, je suis Odaïssa. Alors la vie de ce jour, c'est est-ce que mes livres, ces deux-là, sont décadents ? Est-ce que mes ouvrages sont décadents ? Alors je vais faire une réponse de normand, je suis normand, et je vais dire oui et non. Alors c'est quoi la littérature décadente ? Alors c'est quoi la décadence en littérature ? C'est quand le mot prend plus d'importance que la phrase, quand la phrase prend plus d'importance que la page, et quand la page prend plus d'importance que l'ensemble, c'est-à-dire c'est une forme de détérioration du concept d'unité, de fluidité. Vous comprenez ? C'est le contraire du classicisme. Par exemple, si vous voulez quelque chose de purement classique, vous avez Corneille, voilà, enfin racine. Vous comprenez ? C'est très équilibré, c'est très structuré, il n'y a pas de rupture de ton, il n'y a pas de rupture de forme, mais tout ça, c'est ça le classicisme au fond. Donc le décadentisme, alors par exemple, si vous voulez des exemples d'auteurs décadents, vous avez Wismans avec A Rebours, donc c'est très dépareillé, on va dire, c'est-à-dire c'est-à-dire des chapitres qui se suffisent à eux-mêmes quasiment, c'est-à-dire on peut détacher un chapitre du bouquin et puis l'ensemble est bancal, on va dire, et il y a cette importance du mot, de la phrase, sur le reste. Un autre livre qui est un exemple de décadence, c'est le portrait de Gernigret de Oscar Wilde. C'est-à-dire que vous avez les trois premiers chapitres sont basés, sont traités à trop, ça va beaucoup sur le dialogue de ça. Vous avez des chapitres à la Dickens très réalistes, vous avez une histoire avec la gonzesse, le drague Dorian qui est très réaliste aussi. Donc vous voyez, il mélange plusieurs styles, plusieurs formes, et du coup c'est ça qui fait ce qu'on crée la décadence. Donc en musique, on a toujours traité, enfin Nietzsche a traité Wagner de décadent. A raison, j'adore Wagner, mais Wagner, oui, c'est un décadent en musique. C'est-à-dire qu'en fait, il crée de grandes scènes, vous voyez, il a en idée trois grandes scènes, et après il est lié entre eux avec du Brick et du Brick. Du coup, ça manque d'équilibre. On est loin de Mozart ou de Schubert, quoi. Mozart et Schubert qui sont des exemples, d'équilibre, d'unité et de, donc, le classicisme absolu. Alors pourquoi mes livres, moi, sont... Alors, d'un côté, je vais vous dire, ils sont un, ils sont décadents, c'est certain. C'est-à-dire que mes livres sont créés en sections, c'est-à-dire que ce n'est pas des chapitres, c'est des sections. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus long que des chapitres. Une section chez moi peut faire entre 50 et 100 pages. Et du coup, je ne sais pas, à chaque fois, il y a cinq sections, cinq ou six, je ne sais plus, enfin, je me relis rarement. Et du coup, je change de genre littéraire. C'est-à-dire, en marge, je passe d'un recueil d'aphorisme à une pièce de théâtre, à un recueil de nouvelles qui forment un roman, à un mini-roman. Enfin, vous voyez, je mélange plusieurs genres littéraires dans le même livre. Donc on se dit, mais c'est complètement décadent, ça manque complètement d'unité. Alors là, je suis d'accord, on peut me traiter de décadent. Mais par contre, là où j'apporte une nouveauté, c'est qu'au fond, chacune de ces sections, par contre, est très équilibrée. C'est-à-dire, quand je mets un mini-roman ou un recueil de nouvelles, là, sur 50, même 100 pages, je garde un équilibre limite classique. C'est-à-dire, je reste sur le même ton, je reste dans le même style, et je conserve la forme. Donc, vous voyez, en fait, je fais un mélange de décadent et de classicisme. Alors, c'est très bizarre. Mais alors, ce qui mettra le point final à ça, ça sera la publication. Alors, j'espère, chez Odaïssa, peut-être dans un an ou deux, parce qu'il n'est pas fini, d'ailleurs, le livre, il fera trois parties. Et je vais prouver par A plus B ma théorie. Là, il y aura trois sections seulement, dont chaque section fera 200 pages. Donc, je vais prouver que je peux écrire des livres de 200 pages hyper cohérentes, des sections de 200 pages hyper cohérentes, dans un style fluide, dans une unité parfaite, avec un plan précis. Et je vais raconter trois fois la même chose, selon trois optiques différentes. Et le troisième livre sera un livre plus conceptuel pour expliquer ma méthode et expliquer pourquoi, justement, je ne suis pas un décadent. Voilà, les mecs, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé de parler de moi. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner juste pour me faire plaisir. Pour la chaîne, mes livres, c'est dans la description. Et à bientôt, les mecs. Salut ! Ah oui, vous pouvez me troller, ça, c'est gratuit.